Benzema sous pression, une nuit cauchemardesque en Arabie Saoudite. Karim Benzema, déjà malmené en Arabie Saoudite, traverse une période difficile après la défaite de son équipe contre Al-Nasr. La situation se complique pour le KB9. Malgré un match riche en but, 2 à 5, le duel entre Al-Nasr n'a pas atteint des sommets techniques. Pourtant, deux légendes du football, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, étaient présentes. Si CR7 a marqué deux pénaltys sans briller, le ballon d'or 2022 a été transparent, laissant la vedette à Abderazak Ahmed Allah, son coéquipier marocain. Suite à cette nouvelle défaite d'Alitiad, Benzema est critiqué et moqué, y compris dans la presse française qui a suivi attentivement ce match de la Saudi Pro League diffusé en direct sur Canal+. Dans les colonnes de l'équipe, on souligne que les retrouvailles entre Benzema et Ronaldo, ancien coéquipier au Real Madrid, sont loin d'être flatteuses pour le français. En se remémorant sa collaboration fructueuse avec Ronaldo, le français, maladroit offensivement, s'est illustré en offrant maladroitement un pénalty à son ancien partenaire peu après le quart d'heure de jeu. C'est sa 48e offrande pour le portugais en carrière, se moque ouvertement le quotidien sportif. Dans le Parisien, Benzema est critiqué sévèrement, bien que moins que dans l'équipe, chalutée par la presse et le public saoudien, Benzema a manqué de précision. Avec zéro tir à la pause, il a raté le 3 à 2 de la tête à la 53e minute. Puis, à la 59e minute, il a tenté une volée intéressante après un contrôle de la poitrine. En difficulté, l'attaquant français, 9 buts et 4 passes décisives en 15 matchs, s'apprête à subir de nouvelles critiques, bien qu'il ne soit pas vraiment épaulé par ses coéquipiers, à l'instar de N'Golo Kanté. Alitiade, champion en titre, a encaissé son troisième revers consécutif ce mardi soir, le relégant à 22 points du leader Alilal. Mauvaise période pour le ballon d'or 2022 Surnommé Karim Benazema, le fils de la défaite, par des supporters d'Alitiade, le joueur français de 36 ans devra trouver dans ses critiques de quoi rebondir. Sinon, son choix de quitter le Real Madrid pour la Saoudi Pro League risque de lui revenir comme un boomerang. Un peu plus d'un an après avoir remporté le ballon d'or, le KB9, qui dominait le football européen avec des buts décisifs, semble s'être égaré. C'est le courant de l'actualité algérienne.